Pourquoi on garde nos croyances ? Ça nous sécurise, on nous réconforte. Oui, la croyance. Tu as des croyances ? Donc ça te sécurise ? Est-ce que tu as besoin de croire en toi ? Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin de croire déjà ? Est-ce qu'on a besoin de croire ? Pourquoi on croit ? Peu importe pourquoi on croit. Il y a des gens qui croient en l'argent, il y a des gens qui croient que leur voiture c'est la chose la plus primordiale, il y a d'autres qui croient que c'est leur femme qui va, quand ils rentrent chez eux, c'est la chose la plus primordiale, elle va lui donner ce qu'il veut, tu vois. Donc ils croient en ça. Donc il a besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer pour ne pas qu'il sombre dans la peur de ne rien être. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Autrement, qu'est-ce qui se passe ? Je suis confus, là. Tu vois ? Que ce soit un dieu, un serpent, ou quoi que ce soit. Mais c'est la croyance. Vous voyez le phénomène de la croyance ? Il faut que... Est-ce que je vais vous dire, vous savez ? Vous ne croyez pas ? Est-ce que vous croyez que Londres existe ? Pas besoin de savoir. Pas besoin de croire que Londres existe, quand même. Ça existe. On sait. Bon, elle n'a pas besoin. Mais croire, ça veut dire qu'on invente dans notre tête quelque chose. Et cette chose qu'on a inventée, eh bien, on croit qu'elle existe. Alors qu'elle existe, peut-être ? Alors, oui, elle peut exister vraiment. Mais seulement au niveau de ton désir, de ce que tu as fabriqué. Et tu as fait de ça une réalité. Tu as fait de ça une réalité. Et cette réalité, maintenant, elle existe. Effectivement. Mais cette réalité est devenue le désir de ce que tu veux. Parce qu'on veut toujours fabriquer autour de nous quelque chose qui nous rassure. Quelque chose qui va me dire comment je devrais me comporter. Comment je devrais être. Tu dois être bon. Parce que tu n'es pas bon. Donc tu inventes cette chose qui va te donner des règles. Pour te dire, mais sois bon. Sois gentil. C'est pas bien. Tu as une punition autrement. Tu es en enfer. Et là, la peur vient exister dans nos têtes. Alors, qui dit croyance dit peur. Et qui dit peur dit absence d'amour. Quelqu'un qui a peur ne peut pas aimer. Il est incapable d'aimer. Quelqu'un qui souffre il est incapable d'aimer. Alors, est-ce que la croyance est quelque chose qu'on doit... Parce que la croyance, ça se cultive quand même. Parce que c'est quoi ? Si je veux que quelque chose me réconforte, il faut que je cultive cette chose. Il faut que je la mette toujours en évidence pour qu'elle soit prête à me réconforter. Donc, je la range, je la façonne, je fais quelque chose de merveilleux. C'est mon plus beau désir, ça. Parce que cette chose que j'ai fabriquée me réconforte. La foi, c'est quoi pour vous ? Pardon ? La foi, qu'est-ce que c'est ? C'est encore quelque chose de construit. C'est ça dans votre... J'essaie de suivre votre pensée parce que vous avez quand même pensé. Est-ce que vous dites là vos pensées pour parler ? Bien sûr. Excusez-moi. Donc, je vous écoute. Voilà. Autrement... Non, mais en même temps, vous savez, quand on réfléchit... Si on communique simplement par le regard, la présence, ça sera d'autres choses. Bien sûr. Et on communique par la pensée, donc... Donc, communiquons avec les mots. Et déjà, il faut faire attention quand on communique avec les mots parce que les mots sont conditionnants. Oui, bien sûr. Donc, pour bien se comprendre, il faut qu'on soit très clair. Non ? Mais ça, c'est le propre de la communication. Exactement. Exactement. Alors, donc, pour bien communiquer parce que c'est un phénomène de ce... Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est un domaine très complexe. Donc, il faut qu'on trouve les mots où on puisse tous trouver le sol commun du mot. C'est pour ça que le mot est très important. Donc, s'appuyer sur quelque chose de commun, de qu'on peut comprendre ensemble. Déjà, là, on parle en français, donc c'est bon que tout le monde comprend. mais si j'étais un chinois, peut-être que vous ne ne compreuriez pas. Mais là, on parle français, donc tu peux comprendre ce que je dis. Et quand je dis que la croyance, c'est un réconfort que l'on se donne et ce réconfort devient quelque chose de super important parce que c'est le plus grand désir de ma vie d'être réconfortée et de ne pas sombrer dans quelque chose que je ne connais pas. Alors, je me demandais ce qu'était la foi. La foi, c'est quoi la foi ? Déjà, moi, je ne sais même pas c'est quoi la foi parce que j'ai entendu le mot foi. Alors, apparemment, ce sont des gens qui disent qu'il faut faire, d'après ce que j'ai compris, donc la foi, c'est de faire quelque chose en espérant que la chose soit là, de ne pas douter. Moi, personnellement, je doute. Je doute de tout. Parce que... Vous n'avez pas la foi si tu l'as dit. Oui, oui, parce que je crois qu'avoir le doute en soi est très important parce que nous sommes tellement inoptisés tellement dans l'illusion et manipulés par ce monde que si on ne se pose pas de questions, eh bien, ceux qui nous disent de ne pas douter, ils sont contents. Et ils te disent bravo, ne doutes pas, fais ce qu'on dit. Viens à la messe tous les dimanches. et puis c'est... Et ça continue. Et tu vois, et le monde est devenu... Ça ne veut pas dire que je ne suis pas religieux. Je suis religieux. Mais dans le sens où religieux, pour moi, c'est de essayer de tout l'énergie, de mettre l'énergie ensemble pour comprendre la complexité de tout ça, de l'existence, de la vie, de la mort, de tout ça, comprendre tout ça. Et il te faut un esprit vraiment accru, intègre, religieux, de manière religieuse et vraiment persévéré. C'est ça, être religieux. Le sens, le vrai sens du mot religieux, c'est ça. C'est pas religieux avec une église par-ci, par-là, puis une congrégation qui te dit des rituels tous les dimanches, tout ça. Moi, je parle de de la personne qui intègre, qui sait c'est quoi aimer. Je pense que dans les gens qui sont dans les églises, il n'y a pas que des clowns. Oui, bien sûr. On fait une caricature et tu comprends bien. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont vraiment une vraie démarche aussi. Certainement. Certainement. Mais vous savez... Parce que c'est, voilà, si on est ouvert, on est ouvert. Mais il y a aussi dans ce monde des gens qui sont sincèrement perdus. Oui, c'est sûr. Qui sont sincèrement dans un problème, tu vois, et qui ne le voient pas. Et pourtant, ils sont sincères. Combien ? Je pense aussi... Je te coupe, excuse-moi. Dans les églises, par exemple, moi j'étais en fond de cœur quand j'étais jeune d'ailleurs. On a toujours une image de Jésus, par exemple, sur une croix avec une épine sur la tête. Il y a toujours une image de culpabilité qu'on culpabilise de quelque chose. Si on changerait, ne serait-ce que cette version, peut-être qu'on aurait peut-être moins besoin de souffrir pour pouvoir avancer aussi dans la vie. C'est ça qui me blesse un petit peu aussi. Oui, mais ça, bon, bien sûr, c'est des églises, mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont inventé. Cette histoire a été inventée. Il n'a jamais été crucifié ni quoi que ce soit. On n'en sait rien, ça. C'est 2000 ans quand même. On va laisser. On va laisser. Voilà. C'est pour ça. Voilà ce que l'église ramène la culpabilité et du coup, c'est ce qui permet, voilà, qui ramène cette énergie-là. Non, mais il y a le symbolisme dans tout ça. Quand on s'intéresse aussi au symbolisme, ce que peuvent représenter les choses, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu vas à l'église avec la conviction qu'il y a quelque chose d'autre, effectivement, là, c'est intéressant. Si tu vas à l'église juste pour dire parce que ça rentre dans ton organisation, je dirais, sociale ou parentale, là, c'est autre chose. Si tu as cette conscience qu'effectivement tu viens de te rapprocher de quelque chose qui peut t'aider justement à avancer, là, c'est intéressant. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de bâtiment, on n'a pas besoin de rien du tout. Ni d'histoire. C'est juste ta conscience. Et ça, ça se passe maintenant. Maintenant, là, on peut être de manière vive, de manière religieuse, en étant très attentif à tout ce qui se passe autour de nous, en nous. Et c'est de cette manière-là qu'on ne va pas venir faire intervenir quelque chose qui s'est passé il y a 5000 ans ou 2000 ans. Tu vois ? Parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, on est vivant là, maintenant. On en somme vivant. Nous ne sommes pas morts. Le passé, il est mort, il est fini. N'en parlons plus. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sans l'idée de ce qu'il y a eu avant. Est-ce que je comprends ? Peut-être que ce n'est pas du tout ça. Oui. Donc, ça veut dire être religieux, c'est de ne pas être croyant. Non. Être religieux, non, non, oui, c'est ça. De ne pas être croyant. Être religieux, c'est quelqu'un qui a toute sa vie, pris toute sa vie, donné à toute sa vie l'énergie pour comprendre le mystère de l'univers. Voilà. C'est la définition d'être religieux. Voilà. Maintenant, si je dis qu'il y a un dieu, ben, j'ai arrêté de chercher. Si je dis qu'il n'y en a pas, ben, j'ai aussi arrêté de chercher. Hein ? Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'il faut croire en l'univers ou quoi que ce soit. Oui, oui, oui. Ça est juste déjà, donc c'est pas la peine de... Juste regarde ce que tu as là. Peut-être que ça sort un peu des critères de notre civilisation qui nous dit plein de choses, hein, parce qu'on a... On se raconte des choses, on sait raconter des choses. Et moi, je trouve que toutes les choses qu'on sait raconter, parce que j'ai regardé, je dis, il y a quand même quelque chose qui est... À mon avis, qui n'est pas très catholique. Tu comprends pas ? Et... J'ai l'impression que pour vous, l'histoire, c'est... L'histoire, c'est... Je veux dire, par exemple, on dit qu'on a un patrimoine, une généalogie, un arbre généalogique, une histoire familiale. Il y a des démarches comme ça qui travaillent sur la généalogie, nos gènes. Oui. Voilà. Ce qui s'est inscrit en nous. Et aussi, à travers ça, quand on va le découvrir, on découvre des choses étonnantes. Oui. Voilà. Pas simplement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'humanité. Oui. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est quand même aussi un patrimoine. J'ai mis mon patrimoine qui est quand même très important. Oui. Un arbre, par exemple, pour pousser. Il ne peut pas pousser sans racines. Oui. D'accord ? Parce qu'il faut bien des racines pour s'élever. Il a un tronc, il a des racines. Si on n'a pas un ancrage, si on n'est pas incarné, il n'y a pas d'enracinement, on peut pousser. Alors, cette histoire, par exemple, j'ai des mots qui sont, moi, c'est ma croyance. On comprend, on comprend. Ici, on a par exemple le ciel et la terre, voilà, les éléments qui nous composent, aussi, qui nous traversent, voilà. La terre, le ciel, il est l'homme entre la terre et le ciel. Il est le lien entre la terre et le ciel. Alors, pour vous, ça, c'est des croyances. Non, tout ça, c'est de la mémoire. Comme nos ADN, comme nos ADN, c'est l'information qui fait toute la mémoire de l'existence humaine. D'accord. Et c'est fabuleux. Oui. Cette mémoire-là. Elle est fabuleuse, elle est grandieuse, elle est extraordinaire. Elle est presque intelligente, mais demain matin, quand tu vas te réveiller, il faudra encore que tu apprennes pour améliorer cette mémoire. Ça veut dire, à mon avis, si tu te bases sur cette mémoire pour trouver la joie de ton existence, eh bien, tu fais face route. Elle est OK. C'est de la mémoire. On en a besoin de la mémoire. Oui. Mais quand tu te bases dessus pour construire ta vie, elle ne va que te poser des problèmes. Parce qu'elle n'est pas concrète. Elle est limitée. Parce que c'est le temps d'hier qui a existé. Sur quoi tu te bases ? Et nous, là, ici, on est en train de se poser la question si se connaître soi fait partie de hier. Soi, c'est une existence qu'il y a là. Et elle change chaque instant en instant. Et elle est neuve. nos cellules. Hein ? Nos cellules. Elle est une mémoire. La mémoire cellulaire, ça existe ? Oui. Moi, je ne viens pas ici pour... Je suis très critique aussi. Bien sûr, c'est très bien. Je suis désolée parce que... Ne sois pas désolée. Critique. Pose des questions. Je ne suis pas critique, mais je pose des questions. Parce que je ne peux pas... Voilà, je suis comme ça. Bien sûr, mais c'est important. Voilà, je veux dire. La mémoire cellulaire. Oui. Voilà. Après, moi, je n'y connais pas énormément. Mais dans la fin, je veux dire, il y a quand même des choses... Dans la mémoire cellulaire, qu'est-ce qui sont là ? Qu'est-ce qu'on peut... Qui peuvent nous éclairer ? Oui. Nous éclairer ? Oui. Sur nous-mêmes ? Parce que... La mémoire cellulaire... Sur nous-mêmes. La mémoire cellulaire peut nous éclairer, mais... Mais... Enfin, la mémoire cellulaire ou d'autres choses. Voilà. D'accord. La mémoire peut nous éclairer. OK ? Par exemple, mais... Mais... Comment ? Comment elle peut nous éclairer cette mémoire ? Après, bon, il y a des outils, il faut travailler dessus. Oui, mais là, on va encore chercher dans le passé pour résoudre un problème que tu as, pour t'éclairer. Pourquoi tu aurais besoin du passé pour t'éclairer ? Le présent ne suffit pas. On dit parfois que les choses qui sont cachées doivent être révélées. C'est vous qui avez parlé des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui nous sont cachées. Mais pourquoi elles sont cachées ? Elles sont bien cachées pour être révélées. Non, moi, je dis qu'il n'y a rien de caché. Tout est révélé. Tout est là maintenant. Il n'y a pas besoin de révéler. Il n'y a rien à révéler. Il n'y a rien de mystérieux. Tout est là. Seuls, nos yeux sont bouchés et on ne les voit pas. Donc, on dit c'est mystérieux. On appelle ça le mystère de la vie. On dit c'est mystérieux, je ne comprends pas. Donc, il faut que je croie. Je m'invente une histoire pour que je puisse évoluer dans la vie. Parce que je ne comprends pas, parce que j'ai besoin de quelque chose sur quoi marcher ? Nos yeux, comme vous dites, nos yeux, vous avez votre langage, nos yeux sont bouchés. Vous dites, nos yeux sont bouchés. Moi, je dis, on a perdu la vue. La vue intérieure. Oui. On se rejoint peut-être. Oui, d'accord. Chacun d'un autre langage. Effectivement, oui. Moi, quand j'ai dit ça, si vous voulez, j'ai un langage peut-être un peu mystique. C'est vrai. Un peu intérieur. Parce que, tu vois, je suis en train de lire la vie qui m'a une passion. Je ne vais pas vous en faire la référence. Mais voilà. Et c'est quand je vous disais par exemple tout à l'heure qu'on est l'homme entre la terre et le ciel. Par exemple, on est le lien. On connaît le passage entre la terre et le ciel. Ce n'est pas que des paroles sont vivantes. On est créateurs. Je veux dire, quand vous parlez de créer, on crée quelque chose. Oui, on est tous créateurs. Effectivement, oui. C'est ça. On parle de la pensée créatrice aussi, la parole créatrice. Oui, mais est-ce que vous avez bien compris l'impact de cette pensée créatrice ? Parce qu'on peut en parler. Si vous voulez en parler, on peut. Parce que, vous savez, cette pensée créatrice que vous parlez là, elle a créé beaucoup de choses, la pensée. La pensée créatrice, elle crée quoi ? Elle crée les scanners super compliqués, les choses compliquées, les scanners dans les hôpitaux qui peuvent nous aider. Elle construit aussi la bombe atomique. Moi, je ne parle pas de la pensée créatrice. C'est quoi ? Moi, je ne parle pas de la pensée. Là, c'est peut-être une pensée, pas obscure, mais une pensée chaotique. Moi, je n'en sais rien. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La pensée, il n'y a pas de pensée. Je ne vais pas. On ne va pas. Je ne vais pas tenir. Non, non, non. Parce que tout le monde doit parler. Mais simplement, c'est vrai que moi, je suis très sensible à la parole. Je fais la poésie. J'écris. J'aime l'écriture. J'y suis des ateliers. Et je vois des personnes en situation... qui s'expriment par l'écriture, par la poésie. On ne peut pas tout jeter dans un... Il y a des choses qui sont précieuses. Il n'est pas question de tout jeter. Il est question de ne pas juger. D'accepter tout ce qu'il y a sans dire que ça, c'est bien ou que ce n'est pas bien. On ne jette rien. On n'accepte rien. OK ? On veut tout simplement regarder les choses telles qu'elles sont pour ne pas éclorer soi-même. parce que quand tu regardes les choses avec ce que tu connais, eh bien, tu vas juger, tu vas arranger les choses. Donc, on ne regarde pas là. On est en train de regarder mais ce regard-là, il est en train d'embrouiller la perception qu'il y a en face de toi. Donc, le regard qu'on a sur les gens, sur les choses, si, comme on disait tout à l'heure, si on pouvait regarder ce qu'on voit comme une scène sans aller jouer dedans, sans juger, eh bien, on verra ce qui se passe. Mais la plupart d'entre nous, on ne fait jamais ça. On est toujours en train d'imaginer, en train d'arranger, en train de contrôler, en train de vouloir que les choses soient à mon goût, tout ça. Tant qu'on fera ça, il y aura de la confusion dans notre monde. Il n'y aura pas cette joie de vivre parce qu'on veut faire de la vie quelque chose à mon goût. et mon goût, c'est toute l'histoire de l'humanité que j'ai en moi qui me dit comment les choses devraient être. Mais je ne fais pas les choses comme elles sont maintenant, jamais, parce que ça, c'est trop dérangeant. Donc, on veut vivre quelque chose qu'on connaît, qu'on fabrique, et donc la pensée qu'on a en nous, elle va faire des choses, elle va construire parce que nous sommes, nos réactions, on réagit à nos pensées et quand on réagit à nos pensées, on fait des actions. Ces actions sont bien des fois compulsives. Donc, tout ce qui se trouve dans notre monde aujourd'hui, le monde physique qu'on a, c'est une manifestation de toutes nos pensées. les gens, les institutions, les commerces, la politique, les belles églises cathédrales, elles sont faites par la pensée. Il y a l'homme qui est venu, qui a pensé, qui a réfléchi, comment on va faire ça ? Et certainement, il y a des choses qui sont belles, pas à renieur. Mais, tout ça, c'est une manifestation du passé, de la mémoire, de l'homme. Et moi, je dis que cette société comme elle est là, elle est en décadence, elle est dans le chaos. Si on veut quelque chose qui soit en harmonie, il faut certainement voir qu'est-ce que nous sommes, de quoi nous sommes capables de créer. Et d'arrêter de créer des choses qu'on ne veut pas. Mais qu'on fait quand même. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Parce que chacun d'entre nous ont fait des choses dans un état compulsif et après, on a du remont, on a du regret et on s'accuse. Et donc, ça veut dire qu'il y a la pensée qui fait... En fait, la pensée avec laquelle on a fait des choses, elle-même va détruire les choses qu'on a faites. donc ça ne peut pas marcher. Avec la connaissance qu'on a, elle est trop limitée. Donc, la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y a une autre façon d'agir dans notre monde. une action qui soit entière, qui soit juste. Une action qui ne soit pas basée sur l'intérêt de moi. Parce que tant que l'action sera basée sur l'intérêt de moi, eh bien, il y aura un problème. Tu comprends ça, ce qu'on veut dire quand il y a une action en soi qui est faite par l'intérêt de moi. Et c'est toujours comme ça qu'on agit. Et là, on se pose la question s'il y a une action qui peut être faite sans qu'il y a l'intérêt. Parce que si cette action sans intérêt existe, eh bien, elle sera juste. Elle sera rationnelle. À sa place. Oui. Elle dérangera personne. Elle dérangera personne, comme tu dis. La généalité, tout ça. Et tu vois, ce sont des vertus qui existent et elles n'ont pas besoin, elles ne se cultivent pas ces choses-là. On ne peut pas cultiver l'humilité, et la générosité, ça ne se cultive pas. C'est quelque chose qu'on a ou on n'a pas. Tu l'as parce que tu as compris l'état dans lequel tu es qui est faux. Donc, il y a quelque chose qui vient et qui agit sans la demande de la pensée. est-ce que vous dites qu'on l'a ou on n'a pas ? On ne peut pas l'avoir et l'avoir plus tard. Plus tard, oui, on peut. C'est toi qui décide. C'est radical. Mais on pourra toujours l'avoir, certainement, puisque demain existera encore. Mais tu vois, moi, je dis, avant de mourir, avant de mourir, allons essayer de voir si on peut mourir maintenant. Avant de mourir, avant que demain arrive. Allons mourir maintenant à ça. Et là, peut-être, on peut la voir tout de suite. Sans attendre demain. Parce que on se donne tous l'excuse que je ne suis pas prêt. J'ai besoin de faire quelque chose encore. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de... Tu vois ? Non, c'est vrai. C'est que on se pose tous la question si... Est-ce que je lâche tout ? Mais comment je fais ça ? Mais pour lâcher tout, il faut que tu comprennes ce que tu tiens. Et c'est là où est la connaissance de soi. Quand tu comprends qui tu es et tout ce que tu tiens, tout ce à quoi tu es attaché, c'est là que tu peux lâcher. Mais si tu n'as pas compris le désordre en toi, tout ça, tu ne pourras jamais le faire. Et ça ne viendra que demain, 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 pas tout de suite, demain. Vous pouvez exprimer en quelques mots ce qui a changé pour vous sur ce chemin intérieur ? Est-ce que vous étiez auparavant, peut-être ce que vous êtes aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais parce que c'est une évidence très complexe. Et ce que vous dites, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est de l'ordre de l'évidence. On en rit. mais en même temps, c'est très compliqué. Et moi, c'est ça. Ce qui m'interroge, c'est votre parole, elle est très vraie. Mais alors non, après. Mais moi, je suis dans le mais, dans l'après, dans l'accord. Oui, je comprends. Je suis, je rejoins les questions qui sont très simples. Voilà. Mais déjà, votre témoignage, quel est votre témoignage ? C'est ça que j'aimerais... Mon témoignage, si je peux le dire ainsi. Oui. J'ai toujours été intéressé, comme vous, comme tout le monde, à être... Toujours été. Je voyais autour de moi les choses qui étaient pas à mon goût. Je voyais un mendiant, ça me faisait quelque chose. Il me dit, mais papa, toi, tu es riche, pourquoi tu ne lui donnes pas un peu d'argent ? Mon père me dit, il ne m'a même pas répondu. Parce que mon père, il avait besoin de son argent. Il le gardait. Mais moi, je disais à mon père, tu sais, et tu sais que les enfants, ils peuvent apprendre beaucoup au chant, mais on ne les écoute jamais. C'est les fameuses années de joie, d'ailleurs, que les enfants. Oui, c'est les fameuses années de joie. Exactement. C'est ça. Oui, oui. Il est un peu conditionné, mais beaucoup moins que ce qu'il... C'est un adulte. Voilà, voilà. Un adulte, il va se profiner de... C'est un peu froid, mais beaucoup moins conditionné. Voilà. Vous avez froid ? Oui. Ah oui. Oh là là, vous avez dû en faire des paletots. C'est une mauvaise énergie qui sort dans les bilions. C'est une mauvaise énergie